Alors bonjour à tous et merci d'être là ou même bonsoir, c'est déjà 18h02, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, venez nous rejoindre, c'est une grande famille, très accueillante, celle de Freedom News Network, et très dévouée, on a beaucoup, beaucoup d'abonnés qui sont dévoués à la cause pour nous permettre de nous envoyer des liens, des messages qui nous donnent l'occasion de réfléchir ensemble et de comprendre ce qui se passe. C'est un monde assez compliqué, on ne sait jamais vraiment où serait, vraiment c'est ça le problème, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propagande, beaucoup de bullshit, appelons-la comme elle est, et c'est difficile de s'y retrouver. Et c'est important d'être rationnel, de garder la tête froide, surtout quand il est question des changements climatiques. On le voit, il y a deux camps, et c'est comme dans presque tout, aujourd'hui, il y a deux camps qui sont totalement opposés, totalement hystériques et partisans, les deux côtés sont complètement, complètement, presque irréconciliables. C'est triste, parce que la vérité, puis la solution, ça se trouve au milieu, et c'est rempli de compromis, mais il n'y en a pas, ni d'un côté, ni de l'autre, puis c'est important de comprendre ça. Les changements climatiques sont cycliques. Oui, il y a une implication de notre mode de vie, peut-être là-dedans, à un certain niveau, on ne peut pas le nier non plus, il faudrait quand même être complètement, complètement irresponsable pour le nier. Il y a le cycle, il y a les cycles, il y a l'industrialisation, il y a la pollution aussi, mais c'est impossible de s'y retrouver dans cet océan de bullshit des deux côtés. Donc, ici, on essaye de mettre ça au clair, OK, ma claire? On est le 5 janvier 2020, 18h04, heure du Québec, avec un événement bizarre, une situation des plus étranges, en Algérie, à la porte d'entrée du Sahara, imaginez-vous, la glace recouvre la ville désartique d'Aïnsefra. C'est quand même pas rien, là. La glace a couvert les déserts autour de la ville algérienne d'Aïnsefra, la porte du Sahara, le 31 décembre 2019, donc il y a quelques jours, c'est le troisième hiver consécutif que nous recevons des rapports de neige ou de glace dans cette région. Certains d'entre vous, observateurs inconditionnels, se souviendront d'Aïnsefra et des images incroyables réalisées par Karim Bouchetata le 7 janvier et le 5 février 2018, lorsque ces images et son histoire d'une petite ville du désert algérienne, couvertes de neige, ont fait la une des journaux internationaux. Karim nous a envoyé une autre série d'images incroyables et une vidéo qu'il a prise le 31 décembre, cette fois-là 2019, à la fois rare et incroyable. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Vraiment des photos fantastiques. Vraiment, à couper le souffle, renversant de la neige dans cette porte du désert. Pour un troisième hiver consécutif, cette région-là, le Maroc, le Maghreb, Unis ou Désunis, vous appelez-le comme vous le voulez, il y a une vidéo, je vous laisserai le lien, vous irez voir ça. Avant 2018, Aïnsefra n'avait eu de la neige mesurable en 2016, 2013 et 1979. À la surprise de beaucoup, le 18 février 1979, de la neige a été signalée dans le sud du pays, loin d'Aïnsefra. C'était la première fois, mémoire donne que les régions de basse altitude du désert, du Sahara, enregistraient de la neige. Cependant, plusieurs chaînes de montagnes sahariennes reçoivent de la neige de façon plus régulière, donc vraiment assez spectaculaire, inusité. Ça nous démontre à quel point le climat est déréglé. Pendant ce temps-là, il y a des incendies incroyables en Australie. On vit, parce qu'on est en été dans l'hémisphère sud, un été et des températures assez chaudes. Probablement pas historiques parce qu'il y a une histoire de chaleur intense dans ce coin de pays-là, mais quand même des événements majeurs, des incendies incontrôlables dus à la sécheresse, la chaleur, le vent et le fait que ces régions-là sont de plus en plus peuplées, donc ça cause de plus en plus de problèmes. Donc, je voulais vous rapporter cette nouvelle-là qui nous vient d'Algérie, assez spectaculaire, la glace qui recouvre la ville désertique d'Inde-Séphra, la porte d'entrée du Sahara. Je vous reviens, j'ai plein d'autres petites nouvelles. On va passer un petit moment ensemble, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada